bonjour tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve pour le brief du mardi 28 juillet 2020 comme d'habitude avant de commencer je tiens à vous inviter à nous rejoindre sur discord n'hésitez pas le lien est en description dans les commentaires et aussi à laisser un petit pouce bleu si jamais le brief vous plaît alors aujourd'hui on va parler du bitcoin de cet énorme mouvement on va parler des spreads on va voir ce que nous disent les spreads on va parler un petit peu d'euphorie à deux demandes et d'offres en tout simplement on va parler un petit peu des assets à risque très rapidement on va revenir un petit peu sur la dominance sectorielle et pour finir j'analyserai ethereum xrp litecoin xtz erd et link demain on fera un petit peu de stratégie chad et on fera aussi un petit peu d'order flow aujourd'hui en sur bitcoin alors sur le bitcoin on n'est pas tellement étonné ça peut paraître assez brutal comme mouvement mais les boules nous ont montré qu'ils étaient de retour on en parlait un petit peu avec cw ce w premièrement se dessiner ce setup de continuation ce momentum clairement qui nous indiquait que les boules en reprenait le contrôle et pour les boules objectif était clair c'est de casser la résistance chose qu'ils ont réussi à faire donc maintenant on a réussi à casser la résistance attention maintenant on est dans des zones de rechargement de short est ce que c'est une localisation pour acheter en tout cas si vous êtes investisseurs à mon sens bien entendu que non ça ne regarde que moi encore une fois mais un investisseur qui achète ici prend d'énormes risques à acheter dans une zone de rechargement de short c'est pas la meilleure localisation pour pour acheter un marché tout simplement bien que ce marché peut continuer de poursuivre et on va en parler après alors niveau du momentum est ce que le momentum nous en dit que pour le moment que ce marché est en train de poser un top pour le moment non est ce qu'on a une structure qui nous en dit que ce marché est en train de poser un top non toujours pas de signe de m pour l'instant ce marché ne nous montre pas qu'il est en train d'instaurer un top ce marché peut poursuivre sa hausse tranquillement il n'y a rien actuellement qui nous qui puisse nous faire dire qu'on a un top alors qu'on a un top actuellement pardon alors on a peut-être un top un moment où je parle c'est à dire que peut-être que le bitcoin a trouvé son top à 11400 1500 dollars on va voir on a des raisons de localisation ici à ces niveaux mais en tout cas c'est beaucoup beaucoup trop tôt pour parler de top et encore plus de dire que les bears recontrôle ce marché en tout cas contrôle ce mouvement pour l'instant les bulls sont en total contrôle de ce mouvement ok William n'est pas encore stupide on pourrait penser qu'il y a encore de la marge tout tranquillement le marché peut continuer de monter on avait donc fait ce setup de continuation pour les traders de continuation ici le mouvement la consolidation qui vient bien entre 0 33 0 66 le premier creux le deuxième creux le troisième creux le w let's go tout simplement et ici mouvement ab égale cd qui pourrait nous ramener sur les 12700 dollars alors actuellement on est venu chercher le premier niveau de gestion du risque donc le c'est le stop a break even et on est venu chercher le train stop donc actuellement si des si les traders de continuation veulent prendre profit pour x ou y raison je sais pas une bonne news peut sortir ou des divergences de momentum ou je sais pas n'importe n'importe quelle raison une raison qui est propre aux traders qui se dit ok non moi je veux pas attendre ma target max et si je veux prendre profit il peut le faire ok et quoi qu'il arrive en tout cas maintenant ce trade pour les traders de continuation est sécurisé et quoi qu'il arrive ils ne sortiront sans perte même si bitcoin fait ça ils s'en foutent parce que leur leur stop maintenant est à leur prix d'achat donc une grosso modo dans cette zone donc ces traders de continuation s'en foutent maintenant laisse courir les profits laisse courir les profits pardon attendre la target max ici et c'est tout ils n'ont rien à foutre maintenant de ce que fait bitcoin ok pour les investisseurs je le répète donc là je vais changer de charte je vais utiliser à quand même probablement je vais supprimer du coup ça on s'en fout pour les investisseurs encore une fois je sais que ça peut être frustrant de voir le prix monter ça peut être frustrant d'avoir une consolidation qui a duré pendant pendant peut-être deux mois où le cours n'a pas voulu descendre mais les bears n'ont pas réussi à instaurer de dynamique baissière donc pas de swing baissier et je sais que ça peut être frustrant pour vous se dire putain mais ça fait que monter ça fait que monter ça fait que monter oui actuellement ça fait que monter mais quand les bears reprendront le contrôle de ce mouvement parce que oui tôt ou tard ils en reprendront le contrôle le marché ne part pas d'un point 1 à un point b en ligne droite tout simplement et vous aurez l'opportunité très très probablement de pouvoir recharger ou ça dans la zone de rechargement alors oui je sais que ça peut paraître flippant de parler d'un bitcoin qui pourrait revenir à 6700 5400 mais c'est comme ça que ça fonctionne on punit les impatients et les impatients ce sont ceux qui achètent lorsque le marché vertical l'opportunité vous l'aurez très très probablement dans cette zone de rechargement bien que le marché peut continuer de monter encore une fois et un trader aguerri doit s'attendre à tout moment si on est bien dans un bull market parce qu'actuellement nous on n'est pas dans un bull market c'est trop tôt pour parler de bull market clairement pour l'instant on est juste dans un trading range entre les 3000 actuellement les 14000 dollars on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans un bull market pour le moment on est dans l'exploration d'un trading range on est venu taper la borne basse on revient taper la borne haute pour l'instant c'est tout ok donc à tout moment attendez vous probablement un retest du premier arrêt donc ici qui est aux alentours des 8500 dollars si le top est ici bien entendu on est pour l'instant c'est beaucoup trop tôt pour parler de top encore une fois pour les investisseurs je m'adresse à vous zone de rechargement c'est la même chose ici c'est la même chose qui s'est passé ici et on peut faire ça avec l'historique du bitcoin on peut faire ça avec le paix depuis le début du bitcoin mais ici beaucoup étaient impatients acheter ici le marché est bien revenu chercher cette zone de rechargement et on peut faire ça mais voilà vous retournez dans le passé vous regardez vous verrez par vous même donc un investisseur rationnel cherchera tout simplement à tracer sa zone de rechargement et à localiser ses achats dedans ses investissements dedans c'est aussi simple que ça voilà on peut regarder un petit peu william vous pouvez vous aider de william un william qui va vous dire voilà on le voit en weekly attention c'est stupide d'acheter ici c'est stupide william nous donne l'information de attention c'est stupide d'acheter ici le public achète ici achète ici tout comme william nous disait attention les gars ici c'est stupide de vendre william nous disait si attention les gars c'est stupide de vendre ça veut pas dire qu'il faut acheter bien entendu c'est pas parce que c'est stupide de vendre qu'il faut automatiquement acheter encore une fois vous trouvez les raisons qui vous plaisent localisation confirmation momentum structure etc donc par exemple si ce magnifique w 8 clic qui nous indiquait qu'on était prêt à repartir dans une dynamique haussière à faire respirer ce marché tout simplement comme ça que ça fonctionne mais actuellement william nous dit attention les gars c'est stupide d'acheter ce marché et généralement lorsque william est stupide c'est que le public est en train d'acheter et on commence un petit peu à voir des des articles sortir de partout bitcoin vient de casser dix mille direction quinze mille etc bon généralement lorsque des médias annoncent des chiffres on ne va pas aller chercher où on les explose c'est un des deux c'est aussi simple que ça donc si les médias parlent de quinze mille dollars c'est soit qu'on n'ira pas chercher quinze mille dollars ou soit qu'on va les exploser un des deux voilà je peux pas vous dire ce qu'on va faire mais en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne parce que les médias ne peuvent pas vous annoncer un top vous annoncez quoi que ce soit ok c'est comme ça que ça fonctionne donc s'ils annoncent quinze mille dollars potentiellement si on va pas aller chercher c'est que le top sera quelque part par là et qu'on reviendra juste bouffer ses mèches et que le marché n'arrivera pas à casser les 13800 très probablement pour l'instant on est encore loin le marché peut totalement les casser mais pour l'instant ça reste un trading range en donc très très probable que ce marché puisse trouver un top dans le haut de ce règne tout comme il a trouvé un bottom dans le bas de ce range aussi simple que ça voilà donc pour bitcoin je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part que c'est stupide entre guillemets d'acheter ici en tout cas on a d'énormes localisations côté vendeuse un des pires et côté vendeur pardon les pires ennemis des acheteurs actuellement ce sont les zones de rechargement de chance on avait identifié certains niveaux donc comme ces niveaux ici en ces cours ces corps de chandelle ici qui clairement nous montre que des acteurs ne veulent pas que bitcoin n'aille plus haut que ce prix voyez ces corps de chandelle ici clairement on revient à l'état t de gros vendeurs bloquent tout ce qui arrive ici donc encore une fois ce sont des raisons de localisation pour les vendeurs et les pires ennemis des acheteurs donc ici de gros vendeurs vont défendre cette zone si on va un petit peu plus dans l'order flow hier il s'est passé un mouvement très intéressant c'est en tout cas un gros 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 portefeuille à bloquer grosso modo bloqué en tout cas massivement vendu short et sur bitmex aux alentours des 11 1200 dollars donc fort à parier que cette zone va être travaillée et qu'actuellement qu'actuellement on va probablement travailler cette zone ici on va probablement travailler cette grosse zone parce qu'un vendeur est en train de bloquer les prix ici et si jamais ce vendeur n'arrive pas à poser stop et ben il va courir derrière ses shorts et puis et puis c'est tout il se fera ça fera un peu me paie le marché tout simplement mais pour l'instant gros 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 vendeur est en train d'essayer d'instaurer un top aux alentours des 11 1200 dollars en tout cas fort à parier qu'il va défendre ses positions tout bêtement au niveau de tensor hier lorsqu'on a cassé la résistance franchement je m'attendais à plus de liquidation côté vendeuse 1 c'est une résistance qui était là depuis plusieurs mois même quasiment un an il me semble donc fort à parier qu'il y avait beaucoup de liquidités mais pas eu énormément de liquidation alors ça reste beaucoup en 25 millions 35 millions etc ça fait beaucoup mais je m'attendais à plus un plus gros pic de liquidation est ce qu'on est en train de constater rappelez vous c'est à des liquidations décroissante et ça ça annonce rappelez vous des liquidations décroissante lorsque le prix monte et ben on a la première solution c'est à dire que ok bah en fait il n'y a plus beaucoup de bears à aller chercher plus haut et ça ne sert plus à rien entre guillemets de faire pomper ce marché puisqu'on y quitte de moins en moins de vendeurs donc peut-être qu'on va aller s'attaquer aux acheteurs ou alors que les liquidations se trouvent bien plus haut et que ce marché doit pousser beaucoup plus haut pour aller les chercher un des deux ce que je peux vous répondre à ce que je peux vous dire c'est la solution a ou la solution b j'en sais rien mais quoi qu'il en soit si on est toujours à la chasse des vendeurs il va falloir aller le aller le faire plus haut et probablement accélérer le prix pour avoir de gros pics de liquidation et peut-être que les liquidations se trouve plus haut et là je pense pas je pense pas qu'on parle de liquidation directement là si on va plus être sur du margin call là où des acteurs ne peuvent plus couvrir leur position et l'exchange saisit tous leurs fonds tout simplement c'est triste mais c'est ce qu'on appelle le margin call et c'est peut-être ce que le marché cherche à faire malheureusement pour ses utilisateurs qui se sont trop lévergé qui ne peuvent pas couvrir leur position aller chercher leur niveau de margin call tout simplement je le répète encore une fois est ce qu'on a un top sur bitcoin pour le moment non est ce que c'est intelligent d'acheter ici pour moi non encore une fois ça ne me regarde que moi ce ne sont que mes opinions vous avez vos opinions vous faites ce que vous voulez on met pour moi un investisseur aguerri et rationnel trace sa zone de rechargement et y attend tranquillement voilà tout simplement donc je pense que j'ai rien d'autre à dire en daily voilà j'ai rien d'autre à dire on va peut-être aller voir un petit peu la charte du coup en une heure voir sur du coup sur du court terme si on a quelque chose à se mettre sous la dent donc ça c'est un zone de rechargement de short dans laquelle les vendeurs ne se sont pas du tout montré donc voilà je peux supprimer on va tout supprimer tout simplement donc en quatre ans on va regarder le momentum le momentum est clairement boule les volumes sont boules il ya de ce côté-là et on va pas on va pas les opinions ne peuvent pas diverger clairement actuellement c'est boule le momentum est boule on va tirer un petit peu plus sur du court terme le momentum reste toujours bullish ok william est sorti de cet état d'enfoncement donc ici les boules peuvent enfin en tout cas le marché nous donne l'information william de l'information que les boules peuvent ralentir le verre un petit peu le pire en tout cas william donne cette information donc on pourrait penser à une consolidation ici effort est probablement pas forcément mais probablement un mouvement de continuation qui pourrait prendre forme en typique ab égale cd pour poursuivre ce mouvement si les boules et le contrôle toujours bien voilà pour l'instant je vois rien de plus à dire pas de divergence de momentum on peut descendre un petit peu dans les ut en 15 minutes ok d'accord on va descendre même peut-être un petit peu plus en hier j'avais vu en cette de continuation voilà c'était ici donc on va plus aller sur bitmex parce que sur bitstamp il y a eu un problème de liquidité donc voilà sur bitmex j'avais vu un petit peu ce setup de continuation juste ici ab égale cd 1 quand je suis parti me coucher je me suis dit ok il ya ce setup qui se déclenche sur du très court terme on ne va marcher tellement nerveux que généralement mais sur des petites ut des setups de continuation ça peut le faire sans trop de soucis alors on a été chercher la target ici un creux de creux le troisième creux le w voilà bon vous avez pas mal de choses ici voilà le w ici let go c'est parti on a bien été chercher la target max pour les traders de continuation ici c'est un environnement parfait ok bon maintenant je vais peut-être partir du cinq minutes ça a l'air pas très intéressant si c'était juste pour vous montrer un setup de continuation mais actuellement on voit qu'on est encore dans le même cas c'est à dire que le marché peut consolider et nous refaire un mouvement typique ab égale cd donc là peut-être on est dans la dans la consolidation tout simplement on regarde dans les bains entre 0,33 et 0,66 on clone on vient se mettre sur le niveau des 0,33 on met des niveaux de gestion du risque comme ceci et voilà maintenant on pourrait attendre qu'un nouveau setup de continuation se mette en place un tout simplement un creux deux creux le troisième creux la structure et let's go on peut même tracer une petite trend line se dire ok on veut avoir un w de l'autre côté de la trend line donc la cassure le w de l'autre côté et let's go et ça ça pourrait nous ramener sur les douze mille cent dollars alors là c'est beaucoup trop tôt pour parler de ces setups de continuation il est juste en développement mais actuellement les traders de continuation ceux qui veulent rider ce mouvement sont en train d'observer ce setup tout simplement qui pourraient nous ramener sur les douze mille cent dollars voilà je vois pas grand chose d'autre à dire je vais pouvoir retourner sur bitstamp tranquillement et voilà je vois un d'autre à dire attention on a cassé cette trend line alors oui on a bien cassé cette trend line mais attention ce n'est jamais suffisant une cassure de trend line ce qu'on va voir de l'autre côté c'est un w pour montrer l'acceptation du prix et de se dire ok ce marché prêt à pousser plus haut et ce break est bien validé entre guillemets les boules se montrent bien de l'autre côté de la trend line généralement lorsque le marché break et qu'on ne voit pas de structure rappelez-vous ce qui arrive c'est que le marché revienne longer celle ci voire passer dessous celle ci donc fait très très attention les cassures de trend line ce n'est jamais suffisant ce qu'on veut voir de l'autre côté c'est une structure d'air ce vrai qu'on va voir une structure qui montre que les boules se montre tout simplement derrière ce break donc voilà je le répète actuellement est ce qu'on a un top sur bitcoin trop tôt pour parler de top bien qu'on arrive sur des raisons de localisation où les vendeurs vont clairement freiner le prix vont donner du fil à résordre aux acheteurs et on va aller les identifier en daily donc tout simplement c'est les corps de chandelle un là où des acteurs ont tout fait pour bloquer le prix donc en day en week les rappelez vous on avait identifié 11400 dollars on est venu chercher ce niveau maintenant en daily les niveaux qu'on peut clairement identifié c'est de simplement 1100 9 12500 dollars et au plus haut ici 12900 dollars donc il ne faudrait pas être étonné qu'on puisse aller chercher ces niveaux et probablement peut-être topé ici puisqu'on serait dans le haut du range tout simplement il est encore bien trop tôt pour short et ce marché bien entendu en tout cas dans mon cas il encore bien trop tôt actuellement on a la première raison de localiser la première raison qui est la localisation la zone de rechargement de short on attendra une confirmation momentum pour l'instant clairement de mon côté je n'en ai pas le momentum ici est clairement clairement bullish dans les mains des boules et troisièmement une structure est ce que ce marché est en train de nous instaurer un top ici bas pour l'instant nous par contre si nous dessine quelque chose comme ça on pourrait dire ok un top tente d'être instauré ici pour l'instant c'est pas le cas donc j'ai envie de dire il ne faut pas short et un tgv tout simplement pour l'instant c'est un tgv puisqu'il est contrôlé par les boules on ne sait pas quand ça s'arrêtera et pour l'instant il n'y a rien qui nous indique que ça s'arrête donc très très attention si vous short et ce marché vous êtes dans des raisons de localisation intéressante pour short et mais encore une fois à mon sens c'est beaucoup trop tôt dans le sens où le momentum est clairement contrôlé par les boules et il n'y a aucune structure qui peut nous indiquer que ce marché est en train de top voilà tout simplement donc voilà je pense que j'ai rien d'autre à dire pour bitcoin à part qu'on a des objectifs plus hauts que pour l'instant les bears ne se ne se montrent pas pour le moment et qu'il est encore bien trop tôt pour acheter ce marché et trop tard pour l'acheter aussi simple que ça à part si vous êtes très dehors de continuation et comme on l'a vu on pourrait avoir des setups qui pourraient nous ramener plus haut mais encore une fois il ne faut pas confondre setup de trading et investissement tout simplement en tout cas vous pouvez avoir des setups d'investissement mais un setup dans lequel vous allez lâcher votre opposition au bout de quelques jours en tout cas si vous êtes day trader ou swing trader c'est clairement différent de l'investissement vous ne faites pas d'investissement sur des setups de continuation aussi simple que ça voilà donc voilà je pense que pour bitcoin il n'y a rien d'autre à dire sur la charte on va aller voir maintenant au niveau des spreads donc clairement les spreads sont aussi le sentiment est très très optimiste on pourrait commencer à parler un petit peu d'euphorie bien qu'on a connu des niveaux beaucoup plus hauts ici des spreads je le répète de 500 $ ici 800 $ l'été dernier donc pour l'instant les spreads nous indiquent pas non plus que la demande est en train de baisser un petit peu et que l'offre prend un petit peu le dessus sur elle en tant qu'on ne verra pas de m comme ceci on ne pourra pas se dire que l'euphorie quitte ce marché en ou que le sentiment est en train de changer du côté des investisseurs entre guillemets donc le sentiment reste optimiste on peut commencer à parler un petit peu d'euphorie mais pour l'instant les spreads nous indiquent pas du tout que les boules vont être off ok les boules sont en contrôle de ce marché la demande est bien super à l'offre les spreads sont bien haussiers donc de ce côté là il n'y a pas à s'inquiéter la même chose sur ethereum et la même chose sur litecoin on a bien des spreads haussiers pour l'instant les bears ne se montrent pas sur ces spreads non plus alors au niveau des acètes à risque et du gold etc pour l'instant patine de top du côté du s&p le btc qui décide de faire un push très violent et de suivre le gold ici pour le coup alors est ce que bitcoin est corrélé aux acètes à risque au risk of bon bitcoin actuellement il fait un petit peu sa vie on a juste on a juste non mais on est venu casser une grosse résistance quand même beaucoup de liquidité attendez au dessus on vient chercher cette liquidité tout simplement donc ce qui crée ce gros push ici on pourrait penser aussi que bitcoin puisse rattraper son retard sur le s&p pourquoi pas mais de ce côté là je vois rien de plus à dire à part que pour l'instant patine de top du côté du s&p alors si bitcoin est toujours corrélé au s&p bah bitcoin pourrait poursuivre son mouvement tranquillement alors maintenant du côté de la dominance sectorielle on voit que tous les secteurs ont été touchés que ce soit le secteur des fiants que ce soit le secteur des smart contracts que ce soit le secteur des interrobes des privacy coins tous les secteurs ont été touchés alors quand le king reprend beaucoup de volatilité tout simplement ça fait mal aux alts un clairement maintenant attention sur les alcains et ça j'y reviendrai demain mais sur les alcains lorsque vous voyez des w qui il est très très probable sur ces assets lorsque vous voyez des w bu qui que nous sommes dans un début de reprise de dynamique haussière et que ce marché peut continuer de respirer pendant quelques semaines et les poules bacs bien qu'ils soient violents puissent être des opportunités d'achat quand une fois on n'achète pas n'importe où si on décide de le faire on trace tranquillement ces zones de rechargement et idéalement c'est dans ces zones de rechargement qu'on cherche à racheter ce marché bien entendu si les alcains vous intéresse ok malgré que les volumes les par contre pardon les les mouvements puissent être violents sur les alcains que ce soit contre le bitcoin ça ne veut pas dire qu'on est reparti dans un marché qui est totalement baissier donc pour l'instant on reste dans une dynamique haussière sur énormément d'alcoins dans les w 8 cli sont toujours présents tant qu'on n'avale pas ces w 8 cli les alcains resteront dans une dynamique haussière et les poules bacs sont des opportunités d'achat aussi simple que ça encore une fois ça dépend si ça ça dépend encore une fois de votre profil si vous voulez souhaiter accumuler du bitcoin ou de l'usd dans ce cas là si c'est de l'usd et que la valeur usd vous intéresse tournez vous vers des alts et directement contre l'usd bien entendu alors là maintenant mais on reparlera de ça de ça demain vous inquiétez pas alors là on va pouvoir reparler un petit peu d'éthéreum donc éthéreum on avait nantifié ses niveaux c'est ce que j'ai fait sur bitcoin juste avant c'est à dire de venir chercher les corps de chandelle de se dire ok où est ce que des acteurs ont bloqué le prix par le passé où est ce qu'ils sont susceptibles de défendre leur position juste ici en tout cas les niveaux qui les niveaux qui les intéresse on l'a vu ici il y avait les 313 $ 317 $ 332 $ et on disait que ça peut freiner le prix c'est actuellement ce que c'est en train de faire c'est normal c'est cohérent le marché garde en mémoire ses précédents niveaux tout simplement parce qu'il ya des acteurs qui vont les défendre ces acteurs les défendent actuellement attention on est dans le haut de ce trading range c'est la pure localisation pour acheter encore une fois si vous si vous êtes des investisseurs globalement vous vous en foutez que le prix soit ici ou ici en tout cas voilà vous pouvez optimiser votre entrée ça n'y a pas de souci vous tracez vos zones de rechargement si le prix revient ici vous pouvez passer des achats ça n'y a pas de souci mais encore une fois ce qu'il faut calculer en dans une pure gestion du risque en dans une stratégie purement de risques management c'est votre risque reward c'est de vous dire ok est ce que pour vous c'est intéressant d'acheter ici encore une fois dans un investissement le le stop est à zéro il n'y a pas de stop c'est à dire vous achetez ça va à zéro et que ça meurt ça meurt par contre ce que vous cherchez ça faire une plus value donc à vendre plus cher que ce que vous avez acheté tout simplement et de vous dire ok si j'achète ici et que je relâche mes éter pas avant 3000 dollars par exemple vous calculez le risque reward et vous vous dites ok est ce que un risque reward de 8 51 c'est intéressant si pour vous c'est intéressant vous savez ce que vous avez à faire aussi simplement que ça et si aussi psychologiquement vous pouvez accepter que cet asset puisse aller à zéro parce que c'est toujours possible l'asset peut toujours finir à zéro on ne sait pas de quoi est fait l'avenir dans un investissement on se dit toujours ok ce truc peut aller à zéro je n'ai pas de stop ça va à zéro ça meurt c'est tout c'est comme ça ok donc voilà vous vous calculez ça par contre si vous dites ok moi non je minimum 15 de risque reward mais je veux pas relâcher mes éter avant 3000 dollars et ben vous savez ce qu'il y a à faire vous recalculez et par exemple celui qui veut 15 de risque reward et ben il faudra plutôt qu'il achète vers les 185 dollars est ce que le marché vous fera cette opportunité je n'en sais rien encore une fois je n'en sais strictement rien mais en tout cas ici c'est juste vous qui imposez les conditions que vous attendez au marché tout simplement rappelez-vous ici on est proche de voir ce gros w monthly s'il prend forme signal d'achat pour les investisseurs très très pertinent pour les investisseurs donc là c'est un signal très très puissant sur du moyen long terme qui pourrait nous amener à penser qu'ethereum peut retourner dans un boule market en tout cas dans une dynamique bien contrôlée par les boules le premier objectif ce serait tout simplement le premier arène target très réaliste dont je le répète les 600 dollars un retracement de moitié 750 dollars voire même la zone de rechargement de shorts entre les 900 et 1155 dollars mais encore une fois il faut que ce gros w monthly prenne forme et qu'on vienne casser les 363 dollars donc on ne casse pas les 363 dollars nous sommes simplement dans un trading range et la pire localisation pour racheter ce marché dans ce trading range bas c'est le haut du range tout comme la pire localisation c'est pour un vendeur c'est de vendre le bas du range exemple on parcadant un petit peu william william commence à nous dire attention c'est stupide d'acheter ici tout comme william nous disait ici attention le 18 mars c'est stupide de vendre ici voilà vous prenez ces informations comme vous le voulez mais william semble nous indiquer attention c'est stupide d'acheter ici maintenant on va plus partir dans l'analyse actuellement le momentum est clairement bullish des w dans des w une contraction qui a été gagnée par les boules c'est un momentum bullish ok au niveau des volumes les acheteurs sont clairement présent c'est bullish donc pour l'instant les boules contrôlent bien ce mouvement il n'y a pas de signe de top sur ce marché actuellement ok donc voilà pas de signe de top pour le moment si les boules veulent pousser ce marché ils le feront mais en tout cas pour l'instant les berges ne se montrent pas on n'a pas de signe de divergence qui montre aux boules attention calmez vous et on a non plus de m top ici qui pourrait nous amener à penser que ce marché est en train de repasser dans une dynamique baissière aussi simple que ça alors maintenant si on regarde un petit peu xrp parce que là on a regardé ethereum alors xrp le cas de la cassure la trendline c'est bien le w de l'autre côté de la trendline c'est bien aussi ce marché est prêt à pousser tout simplement les boules sont bien en contrôle du momentum pour le moment des w dans des w il n'y a pas de souci de ce côté là on a identifié ce mouvement de continuation et on pourrait venir chercher sans trop de problème cette zone de rechargement de short ici entre les 25 et les 29 centimes de dollars on a identifié aussi ce creux dans le volume profile donc le marché peut venir chercher ce creux peut demander à revenir faire du business pour combler ce creux dans la value tout simplement pour l'instant xrp ne nous indique pas que ce mouvement ici est fini elle pourrait même pousser pour les boules c'est simple le niveau à venir casser il est ici c'est les 23,5 centimes de dollars alors ltc on avait identifié aussi cette zone de combat les boules ont gagné donc je peux la retirer et là on va parler d'un setup de continuation je pense que ça vous saute aux yeux maintenant donc hop comme ceci je vais clown hop je vais mettre juste ici on va prendre notre premier creux je vais étendre ça hop comme ceci je vais étendre ça je vais vous mettre les niveaux de gestion du risque aussi simple que ça et comme ceci donc voyez ici on a bien le mouvement le retracement on est bien entre 0 33 0 66 ans là j'ai pas besoin d'afficher le les niveaux 0 33 0 66 vous voyez on est bien entre 0 382 et 0 618 donc on est bien entre 0 33 et 0 66 par définition donc ici un creux le deuxième creux le troisième creux la structure ici sur le niveau des 0 25 et le setup de continuation ici qui est déclenché pour les traders de continuation tout simplement on peut voir qu'on est venu chercher le train stop tout comme sur bitcoin on l'a vu ici on est bienvenue chercher le train stop et maintenant la target max serait les 64 dollars donc ab égale cd qui pourrait nous ramener sur les 64 dollars dans cette zone de rechargement de short on est bien en train de s'affranchir du premier arrêt tout naturellement ce marché pourrait venir chercher au minimum le ratio doré donc les 61 dollars donc dans la zone de rechargement de short notre way of check nous attend ici sur le niveau des 67 dollars et il ya toujours ce creux ici dans la value le marché peut demander à revenir faire du business ici donc vous voyez on a quand même pas mal de raisons de localisation on a cette zone de rechargement de short ce way of check cette prz donc ce mouvement tout simplement ab égale cd sur le niveau des 64 dollars et ce gros creux dans la value donc fort à parier que le marché puisse se retrouver ici à l'avenir en revenir traiter ces niveaux tout simplement ok donc voilà je vois rien de plus à dire pour ltc à part que ici aussi le momentum est clairement contrôlé par les bulls et aucun signe de berze ici pour le moment donc là on va parler de xtz alors xtz zone de rechargement de short encore une fois dans ce trading range la pire localisation pour acheter ce marché c'est ici vous tracez vos zones de rechargement vous pouvez attendre ces niveaux il ya toujours ce gros creux dans le volume profile ici attention le marché va demander à revenir faire du business ici probablement alors maintenant est ce qu'on a un signe de top ici sur ce marché pour l'instant non ce qu'on voit un m ici pour l'instant nous on ne voit pas de m on tente de l'instauré mais il n'est pas à confirmer en tant qu'on ne clôture pas sous ce niveau pas de signe de m est ce que le momentum est berze et contrôlé par les vendeurs pour le moment je dirais que non on continue de voir des w dans des w donc pour l'instant ici on n'a pas un momentum qui héber est ce qu'on a une structure de prix qui est contrôlée par les vendeurs non les vendeurs tendent de se montrer dans cette zone de rechargement de short mais pour l'instant les vendeurs ne reprennent pas le contrôle de ce marché donc pas de signe de top ici donc là je vais plus m'adresser aux traders de continuation donc là il n'y a pas de problème on peut trouver des setups de continuation par contre pour les investisseurs encore une fois zone de rechargement de short sont les pires localisations d'investissement pour vous vous tracer votre zone de rechargement d'achat cette fois ci et on essaye de localiser ses achats à l'intérieur tout comme c'était le cas ici en ici ce gros mouvement parabolique on est venu punir des fomo guys comme je les appelle en ceux qui sont impatients et qui achètent un marché vertical on vient chercher la zone de rechargement on fait des w et on repart aussi simple que ça voilà c'est la même chose vous devez essayer de trouver des achats dans cette zone de rechargement ici la zone de rechargement je le répète c'est 61 8 78 6 sur fibonacci tout simplement alors erd ont parlé de rd on se posait la question de est ce que le marché est en train d'instaurer un top ici on disait que c'était trop tôt pour parler de top on avait rien qui pouvait nous amener à penser qu'on a un top à part des boules qui commença à s'endormir donc on a une consolidation qu'on se laisse consolidation par dans laquelle enfin cette consolidation a été gagnée par les boules donc si on part sur des mouvements de continuation tout simplement ce marché peut poursuivre est ce qu'on avait des divergences de momentum non donc là le marché est en train de pousser à la divergence on a une divergence potentielle mais ce qu'une divergence potentielle c'est suffisant pour parler de top bien entendu non donc là je peux tout simplement faire ça je déplace mon fibo et à tout moment encore une fois on pourrait s'attendre à un retest du premier arrêt et encore une fois pour les investisseurs est ce qu'on achète le marché lorsqu'il est vertical tout en haut comme ça non on trace la zone de rechargement bien qu'il faut être patient le marché peut continuer de monter on est totalement dans un mouvement parabolique ce marché s'il décide de continuer de monter il le fera ça il n'y a pas de souci pour l'instant il n'y a rien qui nous en dit qu'on est qu'on est sur un sommet de marché ici vous pouvez voir où liam est stupide et où liam peut rester stupide très très longtemps et lorsque vous liam et dans cet état d'enfoncement comme ceci on parle de mouvement qui est fort un mouvement tendancielle puissant et là on le voit c'est un mouvement tendancielle qui est assez puissant encore une fois est ce qu'on achète ici non on trace sa zone de rechargement tranquillement et c'est ici qu'on souhaite acheter tout simplement parce que le marché reviendra très 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 probablement ici ça monte beaucoup trop et beaucoup trop rapide et la réciproque d'un mouvement comme ça c'est tout simplement ça et le marché fera très très probablement ça la question c'est quand je n'ai pas la réponse à cette question mais le marché répète les tout le temps les mêmes patterns un mouvement parabolique se termine toujours comme ça et d'ailleurs je vous ai fait un petit peu une doc là dessus donc dans sur le discours vous allez dans setup et vous checker un petit peu stratégie pour traiter d'une bulle bleu off top et vous verrez que erd est clairement un marché qui peut être fait pour ce setup mais pour l'instant est ce qu'on a un signe de top sur erd bien entendu non donc là on peut parler de mouvement de continuation et je pense qu'on est déjà venu chercher les targets des mouvements de continuation tout tout simplement donc on est déjà venu chercher à les targets des mouvements de continuation pourrait même prendre un plus gros mouvement même si on prend depuis le bottom on prend le top on vient reporter là ça va ça risque de nous ramener plus haut donc voilà on va même ici on est venu chercher donc attention quand même on arrive sur des targets de continuation enfin sur des targets à b égale cd tout simplement donc des niveaux sur lequel le marché peut se retourner en tout cas où les boules doivent se calmer un petit peu bien pour l'instant je le répète pas de signe de top sur ce marché et maintenant on va parler de link on va terminer avec link donc voilà j'avais essayé de respecter 20 25 minutes bon bah désolé ça fait 30 minutes on va clôturer ce bridge avec link donc pour link à link est ce qu'on a un sommet de marché ici pour le moment non on ne peut pas parler de sommet de marché est ce que le momentum est contrôlé par les vendeurs non plus attention les boules commence un petit peu à s'endormir ici c'est pas encore confirmé faudra attendre aujourd'hui mais on commence à voir un volume décroissant côté du côté des acheteurs donc les boules simplement qu'ils soient un petit peu off ici et on pourra parler de consolidation tout simplement pour l'instant parle de consolidation ne parle pas de sommet de marché c'est bien trop tôt pour parler de sommet de marché au niveau du momentum on est sur un momentum qui est toujours bullish est ce qu'on a des signes de 2 m ici est ce qu'on a des divergences non on est bien sûr momentum boule attention william est sorti de cet état d'enfoncement de stupidité de stupidité pardon donc les boules doivent se calmer pour le moment on arrive dans des targets d'extension donc aussi des zones de profit donc attention est ce que c'est intelligent d'acheter ici peut-être pas pour un investisseur encore une fois l'investisseur il trace la zone de rechargement la zone de rechargement elle est tout simplement entre les trois dollars 56 et les deux dollars est ce que le marché reviendra ici très 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 probablement je sais que ça peut faire du mal d'entendre que ce marché peut retourner ici mais c'est comme ça que ça fonctionne tout comme il l'a fait ici en zone de rechargement encore une fois zone de rechargement marché passé de 4 dollars 50 à 1 dollars 50 donc de gros mouvements de correction mais c'est comme ça que ça fonctionne on revient très très souvent recherché ces zones de rechargement là où les investisseurs les gros poissons vous réinvestissent tout simplement massivement généralement voilà c'est comme ça que ça fonctionne donc les zones de rechargement sont vos amis dans ce gros creux ici au niveau du volume profile donc le marché pourra redemander à faire du business ici tout simplement le marché va demander à revenir faire du business ici pour combler ce creux dans la value donc pour l'instant est ce qu'on peut parler de signes de top sur link pour l'instant non c'est trop tôt et à tout moment faites attention on peut s'attendre à un retest du premier arrêt et ce premier arrêt nous dira si nous sommes toujours bien dans un mouvement tendanciel contrôlé par les boules juste ici donc voilà attendez vous à tout moment un retest du niveau des 5 60 dollars et si ce niveau tient qu'on commence à voir des w on se dira ok ce marché est toujours bullish et les bulls tenteront d'aller faire un nouveau sommet tout comme on peut venir chercher ici rappelez vous ce gros chiffre rom psychologique des 10 dollars le big fat run number juste ici le marché peut venir chercher cette target sans trop de soucis je le répète pour l'instant pas de signes de top sur link donc voilà on va se quitter ici pour aujourd'hui si ce prix vous a plu n'hésitez pas à liker commenter vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait je vous souhaite une excellente journée on se retrouvera donc très probablement demain allez ciao tout le monde